Musique Je m'appelle Patrick Weber, j'avais envie de vous parler de 1066. 1066 c'est un livre un petit peu différent dans ce que je fais d'habitude. Moi à la base je suis historien de l'art, archéologue et puis écrivain et scénariste de bande dessinée. Quand j'étais petit, comme beaucoup d'ailleurs d'enfants, j'ai découvert la tapisserie de Bayeux. J'étais en vacances avec mes parents en Normandie et j'en avais gardé un bon souvenir. Et je suis revenu quelques années plus tard à Bayeux pour redécouvrir cette tapisserie. Et je dois le dire, j'ai vraiment ressenti un choc, presque une baffe. Un peu comme si tout était déjà présent dans cette tapisserie. Un morceau de tissu très fragile qui a presque 1000 ans et qui raconte toute une histoire, carrément l'histoire de l'Europe. C'est une histoire en fait qui est faite de trahison, d'ambition, de peur, d'amour aussi. Et puis aussi c'est un reportage bien avant les chaînes d'information en continu. On suit vraiment la préparation d'une conquête, la conquête de l'Angleterre, heure après heure j'allais dire. D'une façon tout à fait documentée et ça aussi c'est extraordinaire. Alors on appelle ça une tapisserie, ce n'est pas une tapisserie, c'est une broderie, c'est une autre technique. Et surtout c'est un procédé très très fragile, mais qui a permis quand même de préserver par un miracle, un miracle permanent qui dure depuis bientôt presque 1000 ans, cette broderie-tapisserie qui est parvenue jusqu'à nous, qui aurait été brodée à l'époque par la reine Mathilde, mais ça ce n'est absolument pas sûr. Donc mon ambition c'était de raconter toute cette histoire à travers une bande dessinée, parce que la tapisserie de Bayeux c'est la première bande dessinée, elle raconte à Stings 1066 la conquête de l'Angleterre par un fils viking, Guillaume, duc de Normandie et bientôt roi d'Angleterre et d'ailleurs ancêtre de tous les rois d'Angleterre qui sont succédés sur le trône jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est extraordinaire aussi c'est qu'il manque quelques centimètres à la fin de la tapisserie et justement là c'est je dirais la liberté du scénariste ou du romancier que d'inventer ce qui aurait pu se passer et là je vous livre la fin de l'histoire, ma fin de l'histoire, mais pour la connaître il faut se plonger dans le livre.